Donc ça, ça veut dire no nature, no future. Je m'appelle Jennifer Pradel, je suis épidémiologiste vétérinaire, coordinatrice et animatrice du réseau caribéen de santé animale Carivet. Je suis vétérinaire de formation. Dans mon cursus vétérinaire, j'ai touché à pas mal de disciplines, notamment la surveillance épidémiologique qui m'a beaucoup plu, qui a été déterminant pour la spécialisation que j'ai choisie. Et donc j'ai fait un master de recherche en environnement et santé. Et ensuite j'ai fait une thèse en entomologie médicale. Je me suis intéressée plus sur les moustiques potentiellement vecteurs de maladie dans des zones indemnes. Ensuite j'ai trouvé le poste au CIRAD. Être épidémiologiste au CIRAD, ça consiste à travailler sur les modèles de maladies, essentiellement animales, mais aussi d'origine animale transmissible à l'homme. Bien connaître les maladies, ça veut dire comprendre pourquoi elles sont dans certains environnements, pas dans d'autres, quels sont les facteurs de risque et comment on peut les prévenir et informer de ces risques-là les décideurs, les gestionnaires de la santé. On travaille beaucoup avec la DAF, les services de l'État, en charge de la surveillance et de la gestion des problèmes sanitaires. Par exemple, on travaille sur les plans de surveillance à l'abattoir pour voir quelle est la prévalence de telle maladie sur le territoire ou pour vérifier l'absence de circulation d'une maladie. J'utilise beaucoup de ce que j'ai appris au CIRAD pour l'appliquer à la lutte contre le changement climatique à titre individuel ou collectif. Je suis ambassadrice pour le mouvement Citizens for Climate, dans lequel sont impliqués aussi des scientifiques, et qui consiste en fait à faire le lien entre le mouvement français qui s'étend à l'international et puis des personnes qui seraient intéressées à s'impliquer localement, donc en Thaïlande, mais aussi par la position dans la Caraïbe. Donc c'est un sujet maintenant de discussion avec les collègues de Caribbet. Caribbet, c'est le réseau caribéen de santé animale. On collabore avec les partenaires de la Caraïbe, mais aussi des partenaires américains. Dans ce réseau qui implique essentiellement les services vétérinaires de 34 pays et territoires, tous ensemble, on se met d'accord sur les priorités en termes de surveillance et de contrôle des maladies. On a commencé à organiser les échanges d'étudiants, notamment avec une thésarde de l'Université West Indies de Trinidad, qui vient au CIRAD pour utiliser les équipements et l'expertise qui est disponible ici au CIRAD pour faire ses analyses, analyser les pathogènes qui sont dans les tics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...